Bonsoir, on est le dimanche 24 mars, vous n'oubliez pas qu'on s'en abri tout de suite. Donc vous avez vu le titre de la vidéo, je vais vous parler aujourd'hui, comparé à hier, je vais vous parler aujourd'hui des résultats de mes dernières calls, rapidement, histoire que vous soyez un peu au fait de mes résultats. Je crois que je ne vous avais pas dit, parce que je vous l'ai dit chaque semaine dans mes journaux de bord que je faisais avant, mais je crois que j'ai dû m'arrêter à deux semaines peut-être avant les vacances. Donc je vais vous dire toute l'école que j'ai eue à partir de ce moment-là. Il n'y en a pas eu beaucoup du coup, mais bon, disons limite un mois, je vous le fais rapidement. Un mois avant la rentrée, enfin les vacances, j'avais eu physique avec ma pro de l'an dernier, qui note aussi bien facilement, j'ai eu 14, qui je pense n'étaient pas hautement méritées, ça aurait été peut-être plus un 13, je pense, mais bon, j'avais fait un truc pas trop dégueu, mais c'était pas ouf, c'était assez neutre, quoi. Math, j'avais eu 14 aussi, avec un prof qui n'est pas forcément généreux en notes, mais j'ai l'impression qu'il s'est amélioré, mais non, mais ça allait. En fait, j'avais fait plein d'erreurs de merde, et du coup à la fin, il m'avait dit, ouais, c'est bien, mais bon, revoyez, faites attention aux calculs un peu élémentaires, du style la simplification par multiplication, de dire que, je sais pas, je sais pas ce que j'avais fait, je sais pas, prenez par exemple A fois B égale B, j'avais simplifié par B, et j'avais mis A égale 0. Ce genre de connerie-là, que ça m'arrive de faire quand je vais vite, et du coup il m'a dit, fais attention, parce que si tu fais comme ça, au final ça donne un truc faux, donc voilà. Les démos, en principe, je les sors comme elles sont, parce que je les apprends, et je les comprends surtout, donc ça va tout seul. Et il y avait eu Chimie, avec un prof qui est pas trop trop commode, et que moi au final, j'aime bien, au final, ça nous fait bien nous former, mais j'ai eu 15, ce qui est très bien, je suis très content. C'est pas ma meilleure note avec lui, mais quasiment. Du coup c'est très très bien, je suis très content, enfin j'étais très content, après ça fait longtemps, ça fait deux mois quasiment, peut-être deux, trois mois. Après, là où je vous avais pas dit du tout, c'était, j'avais eu re-physique, donc avec une prof qui est un petit peu sévère, mais dans le bon sens. C'est pour nous en fait qu'elle fait ça, mais elle est quand même assez basse niveau note. J'ai eu 14, là il vaut quand même plus que le 14 que j'avais eu juste avant. Cool, là ça va, j'étais content, j'avais fait, je crois que j'avais fait une bonne colle, enfin il n'y avait pas spécialement de commentaire à faire. Il y avait un peu des, pareil, j'allais trop vite, j'oubliais des trucs, etc., des petites erreurs de merde. Donc voilà, pourquoi j'ai pas eu plus, j'aurais pas mérité plus, de toute façon. Il y avait eu maths, ah ouais, j'avais eu 13, j'étais un peu deg avec ma prof de cette année, qui au final n'est pas forcément beaucoup de notes au-dessus de 14, 15, c'est quand t'as bien réussi la colle ou que tu l'as fini. Et là, il se trouvait que je ne l'avais pas fini la colle, forcément. Je l'avais quasiment fini, mais j'avais deux exos, et déjà ma démo était longue. Du coup, c'était toute une méthode, je ne sais plus ce que c'était. C'était pour, ah oui, le fameux exo, c'est pour les espaces vectoriels normés, je crois, où tu dois montrer l'existence de 1, 2, quelque chose, souvent avec une racine et une intégrale, etc. C'est le genre de trucs qui sont un peu chiant, mais qu'au final, c'est avec orthonormalisation de Grams-Schmidt, etc. Enfin, ça va, j'avais déroulé la démo, en fait, on prenait un exemple, et du coup, ça faisait toute une méthode. Et c'était un peu un truc, je devais un peu m'en servir dans le premier exo, et du coup, qui était super long. Le truc était bon, mais j'avais perdu du temps. Et le deuxième exo, j'avais juste un peu donné les idées de ce que je pensais faire, et il m'a dit, ouais, c'est l'ordre de ça, bon, du coup, je te maîtresse. Du coup, la note, je suis un peu déçu, mais au final, ce que j'ai fait, ça allait. Bon, ça n'aurait pas fait, je pense, ça n'aurait pas valu du 15-16, mais voilà, c'était une colbe normale. En plus, cette prof, du coup, est assez peu facilement des notes style 15. J'en ai eu une fois, au tout début de l'année, où j'avais juste fini ma colbe, voilà, du coup, elle m'avait mis 15, j'étais content, mais c'était un peu une exception. Et j'avais pas eu chimie, parce que ça tombait que, je crois, j'étais malade. Ouais, ça devait être un moment où j'étais malade, ou je ne sais pas quoi. Du coup, je ne l'ai pas eu, et je pense que je vais la rattraper là, avec mon prof. Bref, après, donc, à la rentrée, on a eu, donc, physique. J'ai eu physique avec la même prof, un peu stricte. Là, j'ai eu 12, parce que je me suis embrouillé dans l'exos, c'était un sujet mine. Mais c'était un problème ouvert, car il te donnait, je ne sais pas, 5, 6, 7 grandeurs. C'était sur une centrale nucléaire. C'était sur un peu le thème des machines thermiques, mais ce n'était pas du tout ça. Enfin, ça n'utilisait pas, tu ne faisais pas de diagramme de Raveau, etc. C'était vraiment, alors, tu avais une centrale avec un lac froid, et il te disait, bon, il te donne toutes les informations. Bon, au bout d'un certain temps, dites la température du lac ou les variations de température du lac. Donc, tu es en mode, OK, alors, tu analyses tous les trucs qu'il te donne. J'avais quasiment mis en place tout le raisonnement, pas trop lentement. Enfin, j'étais allé assez vite, j'avais mis un peu tous les trucs, mais je ne voyais pas du tout où aller. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait défaut. Et je suis resté un long moment en ne faisant pas grand-chose, en regardant un peu ce que j'ai fait, en lui disant, « Bon, là, j'ai ça. » Elle me dit, oui, 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 et, et ? Elle me dit, « Et je ne sais pas. » Du coup, elle était un peu déçue. Elle était en mode, « Ah, c'est dommage, tu as failli. » En fait, j'étais presque. Et du coup, vu le moment de battement où je n'ai rien fait, peut-être pendant 20-30 minutes, du coup, elle m'a mis 12 en mode, « C'est dommage parce que, gna gna gna. » En plus, il y avait dans certains calculs, je n'étais pas très rigoureux. Du coup, elle était un peu déçue. Elle était en mode, « Oh, dommage. » « Bon, je te mets 12, hein. » Je dis, « Bah, ouais, écoute, je ne peux pas faire mieux. » Du coup, la note n'est pas ouf, mais ce n'était pas non plus une colle ratée. Donc ça, ça va. Ensuite, une super semaine. J'ai eu colle de chimie avec mon prof de l'an dernier qui met un peu des notes approximatives. J'ai réussi à avoir 13. C'est une victoire personnelle. Alors qu'en plus, je l'ai foirée la colle, mais de fou. Alors que les deux autres fois de l'année où j'avais fait des super colles, j'avais eu 12. C'était du coup mes moins bonnes notes de colle. De colle, en général, même. Et bon, là, du coup, j'ai eu 12 en physique qui me fait aussi, du coup, ma moins bonne note de colle. Mais j'ai eu 13. J'étais en mode, allez, c'est bon, il va me mettre 12, peut-être 11, vu ce qu'il mettait comme note quand j'avais fait des trucs géniaux. Et là, bon, j'ai quand même fait 4 exercices, mais j'allais lentement. Surtout que j'ai fait des erreurs de merde. Par exemple, erreur style bateau touriste. Hop, acide, c'est pH élevé. On ne peut pas dire ça quand on est en prépa. On ne peut pas. Du coup, il me fait... Enfin, il avait fait une tête en mode... Comme ça. Mon proche, mais bon. C'était assez drôle. Et du coup, surtout que j'étais en mode, ben oui, là, ça, c'est plus basique. Donc, je le mets là. Après, je voyais... Ah non, c'est là. C'est pH élevé. Bon, bref, j'ai fait de la grosse merde. Mais bon, il m'a mis 13. Du coup, j'étais ultra content. Et encore plus pour les maths. J'ai eu maths et j'ai eu 19 à ma colle de maths. Je crois que c'est la meilleure note de la classe pour l'instant. C'était génial. C'était sur les systèmes... Enfin, sur les calculs différentiels. J'ai eu un exo sur les matrices orthogonales, les endomorphismes symétriques et tout. Premier exo, enfin, ma démo, c'était... Je sais pas... Ouais, c'était le théorème de Cauchy linéaire et de démontrer la structure des solutions d'équations linéaires. Donc, montrer que c'est un espace vectoriel et de dimension n en passant par un isomorphisme qui permet de, grâce au théorème de Cauchy linéaire, donc prouver que telle application est un isomorphisme parce qu'il est bijectif à cause du théorème de Cauchy linéaire, parce qu'il y a une unique solution au système. Et du coup, de conclure sur la dimension, que la dimension de l'espace d'arrivée, c'est le même que la dimension de l'espace de départ. Très bien. Et après, premier exo, c'était un réseau d'un système différentiel du premier ordre. Donc, c'était long, mais c'était facile. Il fallait juste réduire une matrice, il fallait le mettre sous forme de système de matrice, donc réduire la matrice, trouver, résoudre des équations différentielles, etc. Bon, ça prenait peut-être une demi-heure, mais c'était facile à faire, donc ça, ça allait. Et après, deuxième exo, c'était des exos sur les matrices. C'était une décomposition, une certaine décomposition de matrice où il fallait déterminer une matrice, enfin, il fallait mettre une matrice qui te donnait sous une forme d'un produit d'une matrice orthogonale et d'une matrice symétrique ou diagonale. Enfin, je ne sais plus, c'était un truc que j'ai réussi à le faire assez rapidement parce que je m'en rappelais quand on l'avait fait en cours et il y avait une petite partie, c'était un peu du cours et l'autre, c'était un peu, il fallait le savoir. Et du coup, j'ai eu de la chance de tomber sur un truc comme ça et du coup, j'ai eu une bonne note. Très, très content. Donc, il m'a fait remonter ma moyenne de colle à 15, je crois, parce que j'avais, avec le 13 et 14 d'avant, j'avais rebaissé. Et cette semaine, j'ai eu colle de physique avec ma prof de l'an dernier. J'ai eu 13 alors que j'ai complètement loupé la colle. Enfin, l'année était vraiment gentille quand elle a mis 13, je pense. Et puis, parce que je connaissais le cours, parce qu'elle m'avait fait une question de cours, il fallait redémontrer une formule. Je le savais parce que c'était un peu une compétence requise. Un peu ratée. Mais en fait, c'est parce que j'ai eu un exo dur et totalement différent de ce qu'on faisait. C'était sur la diffusion thermique. Et on n'a jamais fait ce genre de truc en cours. Et du coup, j'étais en mode... Je n'ai pas trop compris. Du coup, ça m'a permis de faire un exo qui était différent d'habitude. Donc, au final, c'est bien. Et en anglais, j'ai eu 12,5. Ce qui est quasiment une de mes meilleures notes. Enfin, cela, j'ai bien augmenté. Bon, j'ai eu plein de... Ça fait très longtemps que j'ai pu faire de colle d'anglais. Mais là, j'en ai refait une. Et ça s'est plutôt bien passé. C'était sur un peu le consumérisme, le matérialisme, etc. Bon, voilà. Ça s'est plutôt bien passé. J'avais un petit peu d'idées. Mais bon, voilà. Bon, ben, c'est tout. Là, il me reste... Je n'ai plus de colle de physique. Il me reste deux semaines de cours en plus de celle-ci. Enfin, du coup, deux semaines de cours. J'aurai donc encore une colle de maths chimie normalement. Et peut-être une colle d'anglais. Et après, on gardera quelques colles avant les oraux. Voilà, voilà. J'espère que vous aussi, ça se passe bien. Allez, ciao. Réviser bien. Travaillez bien. Allez, au revoir. Et puis, par 군 qui, on a la même...